Salut à tous et à toutes, c'est Ren Tichai et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de la présentation de la chaîne. C'est parti ! Alors déjà, je vais me présenter, donc je m'appelle Bastien, j'ai 17 ans et je suis étudiant, tout simplement. Et donc on va directement s'attaquer à la deuxième catégorie. Alors, sur cette chaîne YouTube, il y aura bien entendu du Minecraft, il y aura ensuite des Waffles ou 100% sur tout type de jeu, donc du Nintendo, du Sony, du Microsoft et plein d'autres, Ubisoft, Activision et d'autres. Il y aura des théories, des Tab 5, des Covers et tout simplement des critiques sur des films, sur des jeux vidéo, sur d'autres choses, par exemple, sur des décès animés ou quoi que ce soit. Et ensuite, il y aura certaines vidéos d'hiver parce que j'aurai envie de m'éclater. J'ai pris un exemple, il se peut que je fasse un jeu, par exemple, que je filme Slenderio, par exemple. Et donc que ça fera partie de la catégorie d'hiver, donc les vidéos d'hiver. Il y aura quand même une playlist spéciale à cela, donc il y aura une playlist, si vous voulez, Slenderio. Et puis, il y aura une playlist d'hiver, donc il y aura deux playlists. Et donc, en gros, la vidéo sera mise dans les deux playlists pour les gens qui veulent voir toutes mes vidéos d'hiver et toutes mes vidéos de base. Ensuite, il y aura aussi une petite playlist au niveau de tous mes waflou, donc en gros, pour savoir tous les waflou que j'ai fait. Et ensuite, il va y avoir une playlist de tous les vidéos Minecraft, et ainsi là, une playlist qui regroupe les maps aventures, une autre playlist qui regroupe la map survival et tout. Et donc, c'est pour ça que vraiment, c'est un truc que je vais essayer de bien gérer. Et donc, voilà. Donc déjà, pour ça, c'est terminé. Alors, en plus, alors, il y aura une... Donc, tous les dimanches, je dis bien tous les dimanches, vous retrouverez une petite épisode, hein, vous allez retrouver sur la chaîne un petit épisode des Weekend News. Alors, Weekend News, qu'est-ce que c'est ? En gros, ça permettra de tracer mon parcours durant la semaine. Donc, en gros, durant la semaine, si par exemple, je me suis acheté deux amiibo plus un jeu, je vais vous le présenter. Si j'ai acheté une figurine Marvel, je vais vous le présenter, vous voyez ? Donc, c'est ça. Ensuite, je citerai peut-être d'éventuelles séries où je blatterai, tout simplement. Mais c'est surtout un truc qui me permet de dire où j'en suis et le temps de jeu parcouru. Parce que... Donc, déjà, ça va apparaître dès cet épisode-là. Vous allez vous retrouver avec un petit chronomètre, normalement, qui est affiché à gauche de votre écran. Normalement, puisque je dis bien. Donc, à gauche de votre écran, vous allez vous retrouver un petit chronomètre. Et donc, en gros, ce chronomètre, c'est le temps. On va dire que ce chronomètre-là, ça sera le temps total d'une de cette série-là, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, déjà, vous avez ce petit chronomètre. C'est World Split. Donc, je en reviendrai bien tout à l'heure pour vous décrire qu'est-ce que c'est World Split. Donc, on va directement s'attaquer à la prochaine catégorie. Alors, mes passions. Alors, c'est quelqu'un qui a des passions assez remplies, vraiment. Je ne sais pas prêtre la nuit avec tout ce que j'aime. Alors, déjà, la premièrement, j'aime éclater avec mes amis en jouant à des jeux visées variées. Par exemple, Nintendo Rio, Mario Kart 8 et autres choses. Et donc, c'est des jeux que j'adore, m'amuser avec des amis. Et il y aura aussi des vidéos très sympas sur la chaîne avec mon compte. Il est prévu que je fasse avec un autre compte le full Waffle ou 5% sur le jeu. Wax, roue, pardon, 5% sur le jeu. Mais voilà. Ça revient plus tard. Et donc, ensuite, évidemment, la deuxième catégorie. Alors, vous allez me dire... Alors, déjà, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas que pour les petits. Moi, ça m'a toujours marqué. Et je regarde toujours parce qu'il faut assumer ce qu'on regarde. Et moi, je trouve que... Voilà, ça m'a toujours marqué. Et donc, oui, la deuxième, c'est les dessins animés. Et oui, parce que ça m'a vraiment bien marqué quand j'étais petit. Et donc, voilà, quoi. Tout simplement, les dessins animés, c'est toujours un truc qui me fait fasciner par la créativité et le scénario du personnage. Et vraiment, voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir des critiques là-dessus. Et bon, on y reviendra tout à l'heure pour au niveau des critiques. La troisième, c'est tout simplement de faire des vidéos. Donc, en jouant à des jeux vidéo ou d'autres. Donc, c'est de faire des vidéos comme je fais actuellement. Donc, c'est pour ça que ça vient à la troisième place. La quatrième, c'est les films. Bien entendu, les films. Donc, je parle des films DC, Marvel, d'autres films sur Halo-Ciné, par exemple, sur le Disney, aussi des Disney, Pixar. Bon, enfin, vraiment pas mal de films. Aussi, par James Bond et tout. Vraiment pas mal de films. Et voilà. Tout simplement, j'adore les films. Et je trouve qu'on va dire, un film doit avoir un scénario important. On va dire qu'il est obligé d'avoir une morale. Parce qu'évidemment, le film, je trouve qu'il est... On va dire, merdique pour moi. Je dis bien pour moi, parce que tous les autres vont le trouver de super bonne qualité. Mais pour moi, je vais le trouver merdique. Donc, pour moi, c'est de la merde s'il n'y a pas d'histoire. Et s'il n'y a pas de morale. Voilà. Après, ça dépend. Et ensuite, la cinquième, ça va vous étonner. Mais j'adore les chats. Les chats. Donc, le petit animal trop mignon, mignon. Et j'adore. Tout simplement, j'adore les chats. C'est quelqu'un qui est très, très attaché aux chats. J'en ai un à la maison. Et je suis vraiment quelqu'un qui... Dès qu'il n'y a pas de chats, je suis vraiment triste. Parce que voilà. Regarde, le chat, c'est dans les moments difficiles, dans les moments compliqués et tout. Je sais... Enfin, moi, le mien, en tout cas, il vient me voir. Il vient me faire des caresses et tout. Et ça, ça me remonte le moral. Et voilà, quoi. Pour moi, le chat... Et même, j'ai des quelques figurines de chat, d'ailleurs, que je vous présenterai dans une future Weekend News. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'adore les chats. Ensuite, alors, il y a évidemment des choses que je déteste par-dessus. Et donc, on va directement commencer par... Les Kikou. Je pense que tout le monde était... Enfin, je pense que c'est un peu tout le monde, quoi. On va commencer par les Kikou. Je déteste les Kikou parce que, pour moi, je m'estime que ceux qui regardent mes vidéos sont adultes. Et donc, ils ont une mentalité adulte. Donc, tout simplement, ils sont matures. Enfin, ils sont censés être matures, en tout cas. Et donc, voilà. C'est pour ça que je déteste les Kikou. Les personnes arrogantes, également. Qui fait aussi un peu partie des Kikou. Mais c'est aussi autre chose. Parce que Kikou est arrogante. C'est-à-dire qu'on peut les associer, mais c'est un petit peu autre chose. C'est un petit peu différent, quand même. Et la troisième. C'est les gens qui critiquent du contenu sans l'avoir analysé en question. Donc, en gros, par exemple, un film sort, un trailer, soi-disant, merdique. Et le gars va directement dire que le film est merdique, alors qu'il n'a pas vu le film. Le cas où la fille, hein. Et voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui, vraiment, analyse beaucoup de contenu. Et d'ailleurs, on va revenir à, tout à l'heure, enfin, on va revenir, tout simplement, à la petite série que je suis censé faire. Au niveau des critiques. Donc, c'est parti. Alors, au niveau des critiques. Alors, vraiment, au niveau des critiques, surtout, je dis bien, surtout, je suis quelqu'un, on va dire, qui est assez pointu sur les rebords. Vraiment, je suis quelqu'un qui est assez pointu sur les rebords. On va dire qu'un film, pour moi, il doit, vraiment, on va dire que je suis quelqu'un qui, malheureusement, si le film n'est pas de bonne qualité, évidemment, je ne vais pas faire semblant de l'aimer. Vraiment, je serai obligé de le critiquer. De dire tous ses défauts. Et, évidemment, il y aura des qualités. Et, il y aura aussi des défauts. Donc, évidemment, ses défauts, je les citerai. Et, au cas où, quand je cite les films en question, les dessins azimés, parce que même, je vais parler des films que j'adore, que je préfère, que même si, bon, je vais parler même de mon film préféré. D'ailleurs, il faut que vous envoyez une question pour, je vous le réponds à la FAQ, mais bon, ça sera pour plus tard. Et donc, vraiment, même au niveau de mon film préféré, je vais le critiquer. Donc, voilà, vraiment, parce que je me dis que tout, regarde, tout doit être critiqué. Au cas où une critique, elle peut être positif. Elle peut être positive, plutôt. La critique, une critique peut être positive. Comme elle peut être négative. C'est-à-dire, elle peut être des deux. Elle peut être, bon, oui, elle peut être que des deux. Il n'y a jamais eu un film parfait ou un film totalement merdue, quoi. Il y a bien un truc dans le film, même les effets spéciaux, même si c'est un peu mal fait, mais il y en a quand même, tu vois. Donc, voilà, quoi. Et c'est travaillé. Et voilà, et donc, même si, soi-disant, c'est un film totalement merdue, le plus merdue de tous les temps, il y a quand même du travail. Donc, c'est une qualité. Voilà. Donc, c'est pour ça que rien n'est parfait et rien n'est merdue. Voilà. Tout, on va dire que c'est entre les deux. Donc, entre les deux, au-dessous, mais entre les deux, au-dessus. Voilà. Si vous voyez bien. Et donc, voilà. Donc, déjà, c'est fait pour cette catégorie. Et on va s'attaquer directement à la catégorie des réseaux sociaux. C'est parti ! Alors, dans la catégorie des réseaux sociaux, alors, déjà, je vais commencer par vous dire que je serai sur mon Twitter. Donc, Twitter, vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre. C'est... Ah, merde. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. De toute façon, j'ai tout devant les yeux. Oui, oui, j'ai tout devant les yeux. Bon, vous avez rien, normalement, vous avez un gameplay. Mais bon, j'ai tout devant les yeux. Donc, alors, ce monde Twitter, c'est rentishai. Donc, R-I-N-T. Donc, au cas où, je vais vous dire. R majuscule, A-I-N, minuscule. T majuscule. Y minuscule. S majuscule. Et tout le reste en minuscule, donc H-I-G. Voilà. Et ensuite, sur Facebook, donc, pareil, rentishai. Alors, ici, vous mettez que le R majuscule. Tout le reste en minuscule. Et vous mettez 73 à la fin. Et mon skyblog, tout simplement, rentishai. Et pareil pour Twitter, vous mettez les majuscules là où il faut. Voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Vous allez pouvoir aussi me suivre. Enfin, me suivre. On va dire, j'ai mis un petit compteur d'abonnés. Donc, en temps réel. Donc, si vous voulez voir mes abonnés augmenter. Bon, même si ça m'étendrait que ça monte. Enfin, ça m'étendrait que ça monte vite, en tout cas. Mais voilà, quoi. C'est quand même sympa d'aller rejeter un coup d'œil. De temps en temps. Pour savoir le nombre d'abonnés. Et voir combien je passe d'abonnés en un jour. Vous mettez ça sur un papier. Vous mettez le calcul. Ou vous sustrairez le... Bon, enfin, le... Le résultat précédent. Non, vous restressez le nouveau résultat au résultat précédent. Et vous obtiendrez le nombre à questions. Et donc, voilà. Ensuite. Ensuite. Alors, ça, ça vous semblait bizarre. Mais c'est un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Enfin, que j'avais toujours envie de faire. Et donc, en gros, c'est les Epic Pixel Battle. Et les The BB Stats. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je kiffe les EPB. Et d'ailleurs, ça va revenir sur les covers. Parce que, au cas où, les covers, j'ai vraiment fait un truc au niveau des covers. On va dire. Vraiment, je vais tout me donner pour les covers. Et donc, des EPB. Et donc, là, vous allez avoir des covers sur les EPB. Et tout simplement, des EPB. Et là-dedans, il y aura des statistiques sur le nombre de vues de partage et tout. Sur les vidéos des EPB. Et par collaboration avec Taishindia, Sacha et tout le monde. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, le prochain, au cas où, vu que je vous sors la vidéo vendredi. Normalement, vendredi. Le prochain, il sera déjà sorti à l'heure où je vous parle. Donc, voilà. Enfin, le prochain, donc à l'heure où je vous parle. Il sera sorti la veille. Donc, il faut vous dire. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et ça sera normalement mis quelque part sur l'écran. Et voilà. Ensuite, on va revenir sur les... Enfin. Je vais revenir surtout sur les Waflou. 100%. Et les Waflou, ça n'est d'abord. 100%. Je le ferai full 100%. Sans élite. 20 minutes d'épisode. Par vidéo, tout simplement. Et je le ferai sans élite. Je le dis bien sans élite. Donc, si je dois aller franchir toute la map pour aller à un parcours et ça doit me prendre une épisode, je m'en fous. C'est comme ça. C'est la durée du vide du jeu. Moi, je fais mon jeu comme ça. Alors, vous devez regarder comment je fais le jeu. Tout simplement. Et surtout, ça permet d'apprécier chaque moment. Et ça permet aussi d'avoir une certaine immortalité, on va dire ça comme ça, du let's play. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Donc, voilà. Full 100%, c'est vraiment tout récupérer. Si, par exemple, je joue à Zelda, je récupère tous les coffres. Que ça soit rugby, flèche ou quoi que ce soit. Tous les coffres. Tout ce qu'il y a. Tout ce qui est secondaire, toutes les quêtes. Vraiment toutes les récompenses. Et si possible, je dis bien si possible, Comment ça s'appelle ? Je regarde juste mes intentions parce qu'ils m'ont interpellé. Donc, vraiment si possible, De faire le score maximum au mini-jeu. Et ça, c'est un truc pas du tout facile. Donc, je m'aiderai de Google. Donc, j'irai taper record du monde. Et je ferai le... J'essaierai d'établir ou d'épasser ce record en live. Tout simplement parce qu'il y aura des lives. Et d'ailleurs, on va y revenir au niveau des lives tout à l'heure. Au niveau des Warflow Challenge, Qu'est-ce que c'est ? En gros, par exemple, c'est... Finir Mario Galaxy 2 sans mourir, par exemple. Faire un défi, c'est... No death. Donc, sans mourir. Si on meurt, on est mort, quoi. On a un Joker. Si, je sais pas, Si on réussit un truc de dingue dans l'épisode, On a un Joker, vous voyez. Et c'est prévu que je le fasse sur Super Mario 3D World. Et donc, un genre de hardcore. Et donc, avec tous les personnages, Chaque personnage a une vie. Et donc, évidemment, si je meurs avec Todd, Todd, pardon, je ne l'utiliserai plus. A part si vous me donnez un défi Que je dois réaliser avec Todd. J'ai bien dit avec Todd. Réalisable. Et je gagnerai un Joker. Donc, en gros, je gagnerai deux vies. Donc, je pourrais rejouer Todd. Et si je meurs, je pourrais rejouer Todd. Voilà. Tout simplement. Et si je trouve... Et si vous voyez que c'est un peu trop cheaté De rejouer Todd deux fois, Juste pour vous faire plaisir, Je peux l'enlever une fois. Tout simplement. Donc, en gros, je rejoue Todd. Et s'il remeurt, Il faut que vous me proposez un défi pour le réanimer. Voilà. Mais au cas où, vous pouvez me proposer des défis. Au début, évidemment, Je peux, par exemple, réaliser un défi. Vous mettez le personnage à question. Même si j'ai déjà une vie. Comme ça, moi, j'ai un Joker. Mais évidemment, je peux la perdre, le Joker. Il faut se rentrer vite. Je peux perdre aussi la vie. Donc, voilà. Et donc, voilà. Il y a ça. Et donc, on va revenir au truc que je voulais dire tout à l'heure Au niveau des lives. Alors, je suis quelqu'un qui va faire beaucoup de speedrun Sur ma chaîne. Donc, des spieds. Non, ce n'est pas des spiedruns. C'est des speedrunning. Voilà. Je suis quelqu'un qui fait des speedruns Sur la chaîne. Et, en fait, ça sera sur des jeux. Tout simplement. Enfin, ça sera sur Super Mario Sunshine. Un Sandman Shine. Catégorie Sandman Shine. Et je décide. De mon côté, j'ai un petit record personnel Qui est de 3h06 minutes. Je pense que je peux réussir à établir Vraiment le record du monde. Vraiment le record du monde d'Up The Desk. Vraiment un truc que je vais faire. Et donc, voilà. C'est prévu que je le réalise avec vous. Et, voilà. Tout simplement. Et surtout, j'ai trouvé 2-3 optimisations Qui n'ont pas été trouvées dans le précédent record du monde Qui pourraient être mises en place. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça Qui va me faire gagner, tout simplement, Beaucoup d'avance. Au cas où je serai sur Gamecube Gamecube Je serai sur Wii Pour faire le speedrun J'attendrai tout simplement la version Enfin, j'attendrai que la NX sorte après Je vais me le procurer sur NX Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant Mais sur 10 ans Sur les jeux Gamecube Vont passer en virtuel Donc virtuel sur Hitchop Dès que la NX va sortir Donc en gros, enfin, presque Dès que quelques mois après la NX va sortir Donc tous les jeux Gamecube Normalement seront sur les Hitchop de la NX Enfin, plein de jeux Gamecube en tout cas Et donc Mario Sunshine, il sera compris dedans Et je prendrai Mario Sunshine Et je le runnerai sur NX Tout simplement Et euh... Voilà, donc déjà il y aura ça Et donc, euh... Et donc, je crois que c'est vraiment tout fini Et donc, vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté Aucun seul, je ne vais pas vous demander de liker Parce que je vais vous dire un truc Je m'en fous Je m'en fous Vraiment, si vous voulez liker Bah c'est votre problème Si vous ne voulez pas liker, c'est votre problème Mais vraiment, voilà quoi Vous faites ce que vous voulez Ce n'est pas moi qui vous commente Ce n'est pas moi qui vous manipule Ce n'est pas moi qui vous domine Et voilà quoi Donc si vous voulez vous abonner Vous pouvez vous abonner Vous n'êtes pas obligé Voilà Et donc, voilà Et pareil pour les partages et tout Si vous voulez partager la vidéo et tout Il n'y a pas de problème Mais voilà Tout simplement J'espère que cette vidéo vous aura plu Merci d'avoir regardé Et on se retrouve Donc très vite Normalement lundi Pour commencer le premier let's play Sur la chaîne YouTube Qui est Ahaha, petit mystère En gros, ça se passe C'est un génocide En gros, c'est un temps de guerre C'est un génocide Et ça se passe On va dire que Le début Il y a une Enfin Une personne apprend Qu'une horde de soldats Enfin de soldats Qu'est-ce que j'ai Horde de monstres Attaquent le château Et Donc évidemment La fille Plus notre fille Et les gardes Se mettent En plan Simplement pour tout Pour aller dérasser Les monstres Et donc L'occasion Ça se déroule Dans un On va dire que Dans cet endroit Il fait nuit L'herbe Est très verte Il y a Une cinématique Qui montre le niveau Et Et donc Voilà C'est bon Je crois que Je vous ai dit Des indices Si vous le trouvez N'hésitez pas A le marquer Dans cet épisode Au moins Je saurais Lesquels auront trouvé Et lesquels On n'auront pas trouvé Et voilà Tout simplement Si vous voyez Que je suis quelqu'un Qui a l'air très ferme Quelqu'un Qui a l'air pas très cool Comme youtubeur Et tout A terme de ma voix Ne vous inquiétez pas C'est juste parce que Je suis très fatigué J'ai été malade En fait je tourne La vidéo Le jour où je suis malade Comme un chien En gros C'est pour ça Que On va dire Rester Avoir vraiment Bien sourire Et sourire Comme je pourrais Le faire de suite C'est très très compliqué Là vraiment Je donne le meilleur De moi même Là vraiment Pour cette vidéo J'ai tout donné Je peux pas faire Je peux pas faire plus Tout simplement Et donc C'est pour ça Que Ne me Enfin Ne vous dites pas Que je suis quelqu'un De très négatif Et tout Alors Non non C'est faux Je suis pas quelqu'un De très très négatif Je suis Voilà quoi Simplement C'est juste parce que C'est la maladie Qui me rend Un petit peu Affaibli Et voilà Je pense que Vous pouvez comprendre Et donc Je vous en remercie Je vous dis Très vite Pour une prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien Ciao tout le monde Et Peace Vas-y Vieille